Le PACASEN, programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, c'est le nouvel outil élaboré par l'État du Sénégal pour mieux développer les collectivités locales du pays. C'est que c'est un programme qui va effectivement être porté par un élément qui était là, un catalyseur qui était là, qui était le fait, mais qui va être réformé fondamentalement pour qu'il y ait plus de prévisibilité. Pour ce nouveau programme, ce sont les collectivités locales qui vont déterminer leurs priorités de développement. Le programme ne se met pas à déterminer à la place des communes les domaines d'intervention du programme. C'est la commune qui va se préparer en se disant que mes priorités de développement sont celles-là et il va les soumettre au programme qui va apprécier naturellement parce qu'on ne va pas laisser les communes à elles seules, on va les accompagner. Le maire, combien vous aurez en 2018 à partir du FEC ? Il ne peut pas le dire. Quand on va réformer ce FEC-là, désormais, au moment d'élaborer son budget, il aura des indicateurs lui permettant de calculer le montant qu'il aura. 123 communes et départements ont été choisis pour piloter la première phase du PACASEN, une phase qui va durer 5 ans pour plus de 140 milliards de francs CFA. Ce programme est co-financé par le gouvernement du Sénégal, la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Gécor fait partie des communes Pilote, ce qui fait rêver déjà son maire. Pape Diouf n'a pas manqué de cacher sa satisfaction. Une sollicitation, surtout la santé, l'électricité. Vous voyez qu'on a besoin d'un hôpital ici, d'un centre de santé, d'une de son nom. On a besoin aussi d'un centre commercial. Donc là aussi, l'argent vient à sonner. Une réunion préparatoire regroupant tous les concernés s'est tenue en Gécor. La FD et les autres partenaires techniques et financiers s'engagent à accompagner le Sénégal pour une réussite totale du PACASEN.